et bien on est parti et bien bonsoir à tous heureux de vous retrouver une fois de plus pour cette émission alors je vais dans ma présentation je vais commencer à rabâcher des niveaux pour ceux qui ne sont jamais vus un petit peu le déroulé la présentation donc le principe est relativement simple de cette soirée c'est un invité des créatifs un débat dans un premier temps on va laisser la parole à jean qui a une présentation qui sera un petit peu plus longue que la moyenne une petite heure et puis à la fin de son intervention on aura cinq à six minutes ensemble pour comme d'habitude échanger et avoir des sessions de questions réponses alors je voulais mentionner quand même sur les panneaux qui sont là le compte twitter de jambes qui m'a avoué quand même tout à l'heure qu'il n'utilisait pas vraiment mais donc c'est mieux d'aller regarder la page facebook et si vous voulez twitter ou interagir sur les réseaux sociaux c'est comme d'habitude creative drink up alors l'autre point c'est qu'on est toujours en live donc comme je vous disais franck si jamais je sais pas si toi tu peux recevoir des questions au travers de ce de ce channel à ce moment là tu les retransmettra à la fin de la présentation et puis dans un deuxième temps mais là qui ne sera pas enregistré je sais pas si on aura suffisamment de temps entre nous mais on aura un petit débat pour parler un petit peu de la thématique qui nous rejoint ce soir alors voilà ça c'était pour la partie technique donc maintenant la partie un petit peu plus liée à la soirée et on en vient à notre à notre invité alors je sais pas pour vous mais moi aussi me concerne l'avenue de jambes replonge directement dans les années 70 je suis écolier j'ai mon cartable sur les épaules et puis à la sortie de l'ancée je vais feuilleter les magazines subversistes dans les librairies du quartier latin et je tombe sur tout un tas de dessins qui vont marquer mon esprit pendant plusieurs années et donc dans ces dessins il y a ceux de on en parlera peut-être un petit peu ce soir il y a ceux de franquin il y a ceux de bruyet il y a ceux de gophibre l'actualité nous rejoins un petit peu ce soir je pense que tu aurais un mot à ce sujet là et puis il y a un souvenir permanent qui est celui de ces gueules incroyables qui sont sur sur ces quatrièmes de couve et qui ont fait bien des petits depuis exactement et qui sont et qui sont dessinés donc par toi les gens et qui sont tellement incroyables que même parfois elles sont sujettes à des discords qui sont même des discords politiques tu racontera peut-être l'anecdote de la couve avec la caricature de brésil bon bref ces gueules moi je ne sais pas pour vous mais en tout cas pour moi j'ai jamais pu les oublier alors on en parlait avec stéphanie tout à l'heure donc il y a deux funès il y a raymond bar il y a clint eastwood jimmy carter pour moi j'ai des souvenirs surtout de jimmy carter de brésil celui du scandale en question et donc toutes pour moi en tout cas ces images font vraiment partie de mon patrimoine graphique culturel donc un grand merci à toi et je suis quasiment certain qu'il en va de même pour toutes les personnes qui sont dans la salle c'est enfin ça fait partie c'est comme ça alors je vais j'avais promis cinq minutes je vais essayer de faire un petit peu plus court et donc je vais revenir quand même sur la thématique sur laquelle tu vas tu vas nous éclairer ce soir donc la thématique dans laquelle tu excelles et qui 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 va sûrement nous surprendre c'est jusqu'où est ce qu'on peut aller dans l'art de la caricature comment ne pas aller trop loin comment rester maître de l'exagération et de la distorsion de la réalité c'est un petit peu ça comment dans notre interprétation de celle ci on peut pratiquer l'art de mesurer sa démesure qui est toute la thématique de ce soir et quels sont les enseignements la caricature peut apporter à toutes les autres pratiques alors d'ailleurs j'en profite pour noter au passage que on te connaît pour tes grandes gueules mais tu es aussi photographe donc on aura peut-être l'occasion de parler de monde voilà oui mais quand même un petit peu plus on va dire donc on aura peut-être aussi l'occasion d'aborder cette cette partie là ce soir et comment la caricature dans la démesure ou dans l'outrance peuvent devenir de nouvelles pistes créatives ça c'est un petit peu ce dont on avait parlé ensemble très brièvement et comment le fait de dalle de pousser jusque dans des extrémités permettent d'ouvrir de nouvelles voies alors en gros donc tu as beaucoup de choses à nous raconter et et ben maintenant je vais te laisser la parole donc jean mulattier pour une petite heure tu as intitulé cette cette rencontre l'art de mesurer sa démesure l'art je sais pas mais en tout cas cette tentative que chacun de nous essaye de faire dans sa vie et en ce qui me concerne ça a commencé avec les dessins je vais tenter de mettre en pratique cette belle pensée en gardant l'expression de mon ego sous contrôle ce qui sera pas évident et en ne débordant pas trop non plus par rapport à l'horaire vaste programme à ce sujet permettez moi justement de commencer par une petite histoire qui se trouve être biblique avec en tout cas un personnage biblique assez connu et qui se trouve pas dans la bible et qui met en scène moïse mais et là le départ de notre ami gothlieb est de circonstance si on peut dire parce que ce personnage principal de cette histoire pourrait être tout aussi bien pas seulement moïse mais jésus mohamed ou bouddha je vous laisse le soin de faire la substitution selon les préférences de chacun dans l'histoire qui va être racontée qui est une histoire très courte et qui aurait bien pu qui aurait bien pu être illustré par lui il ya une bande dessinée où il représente l'olympe qui est en même temps le paradis etc et où on voit tout le monde réuni tout le monde s'engueule finalement à la fin je me souviens plus s'il se réconcilie j'espère que oui j'espère pour vous tous qu'il se réconcilie à la fin quoi qu'il en soit gothlieb on sait peut-être un peu plus s'il ya une survie maintenant dans d'autres dimensions mais voici l'histoire en question admettons que ce soit moïse mais encore une fois ça peut être jésus mohamed ou bouddha se balade dans la campagne et à un moment donné un détour du chemin il voit au loin sur le bord du chemin un grand rocher avec dessus un personnage assis qui paraît en méditation il s'approche et il au singulier ou il au pluriel admettons que ce soit tous les quatre ça fera encore plus bande dessinée de gothlieb et ils s'aperçoivent en s'approchant de ce personnage qu'en réalité ils le reconnaissent il a des petites cornes il a une des pieds fourchus une petite queue pointue et ils s'aperçoivent que c'est donc le diable mais c'est un diable qui n'est pas du tout conforme à l'image qu'on avait d'habitude c'est un personnage qui est plutôt sympathique et d'autant plus sympathique qu'il paraît triste et vraiment tout en commisération en inquiétude etc et donc comme ce sont quand même des des personnes qui représentent l'amour le contact l'ouverture à l'autre et la positivité l'un d'entre eux décide de s'adresser à ce personnage et lui dire écoute on a l'impression que tu correspond pas tout à fait à l'image qu'on se fait de toi et du coup nous qui sommes ouverts on aime on serait peut-être intéressé d'avoir ton point de vue à ce sujet est ce que tu aurais par hasard ça peut paraître étonnant de donner demander un conseil au diable mais justement un conseil à nous donner et le diable il est en train de fumer sa pipe oui j'ai en effet un conseil à vous donner alors oui qu'est ce que c'est essaye d'éviter essayer le plus possible de ne pas employer le mot moi ah bon et pour quelle raison pour pas finir comme moi au moment où je vous dis ça j'ai les poils sur les cuisses qui se dressent ça intéresse tout le monde mais je complète donc on va commencer comme ça se fait en général par un parcours chronologique comme chacun de nous j'ai été très influencé évidemment je crois que dans l'ordre et c'est à peu près le cas pour tout le monde par disney par hergé alors il aurait été idéal si on avait eu un peu plus de temps de montrer quelques dessins particuliers non pas de disney lui-même puisqu'on sait qu'il était pas vraiment dessinateur mais de son équipe il faudrait parler de milt cole qui est un des plus grands enfin celui à qui disney confiait à chaque fois ce que les autres ne voulaient pas faire le vrai disney c'est milt cole je regarde l'heure en même temps bien sûr on est tous passé plus ou moins par hergé ensuite en ce qui me concerne après hergé la grande découverte le ciel s'est ouvert quand j'ai découvert franquin dans le journal de spirou je me suis dit que la vie sur terre valait la peine que non seulement elle valait la peine que le ciel s'ouvrait que la petite librairie dont parlait l'un d'entre vous tout à l'heure avant d'aller au lycée c'était tout simplement toi olivier quand tu découvrais cette bande dessinée des années 70 peut-être ou 80 je sais plus en tout cas moi c'était les années 60 et d'un seul coup je vois un spirou à côté d'un poste de radio avec cette faculté de rendre vivant le moindre objet cette justesse d'expression et cette virtuosité du trait calligraphique du plein et du dallier qui rajoutait encore de la vie et je me suis dit bon ben si ça peut être un métier ben ça y est j'ai trouvé quoi à quoi bon suivre les cours de maths mais parallèlement on suivait ça avec mon ami ricor que j'ai rencontré en classe de quatrième et on a appris qu'après cette découverte là de cette merveille c'est là on parlait de religion tout à l'heure on a l'impression qu'il ya du divin qui passe qui passe directement quoi chez certains et on a eu encore ce deuxième choc lorsque à l'apparition du journal pilote en octobre 59 et avec un petit gaulois dont on avait déjà vu les auteurs dans tintin les auteurs étant bien sûr uderso et gossini et dans une magnifique bande dessinée que je vous recommande qui est au moins aussi bonne qu'astérix et qui s'appelle oumpapa on était tellement passionné par ça ricor et moi qu'on a décidé d'aller les voir et c'était une époque où on pouvait aller affronter faire face contrer notre propre timidité mais ça valait la peine quand on est enthousiaste là encore c'est enthousiasme ça veut dire dieu en soi c'est à dire une espèce d'énergie supérieure qui nous porte alors les petits gamins de 13 ans les petits gamins de 13 ans qu'on était ont demandé un rendez-vous et gossini et uderso en cravate ont un rendez-vous et uderso je sais s'en souvient encore et ça fait plaisir 50 ans après on passe à la suite qui nous disait évidemment comme nos parents passer votre bac d'abord on a passé notre bac mais même ayant passé notre bac alors qu'il essaie entendre qu'on pouvait devenir professionnel là on s'est dit on ne peut pas devenir professionnel et je pense que chacun d'entre vous sera d'accord à ce sujet sans faire des études pour ça non plus apprendre l'histoire géographie et les maths mais véritablement apprendre à dessiner ça suffit pas d'avoir un talent encore faut-il le cultiver l'étayer l'enrichir n'est ce pas cher richard martins et donc on s'est dit qu'est ce qu'on peut faire pour apprendre à dessiner on va alors la période de léonard de vinci où on apprend à dessiner avec un grand maître est un peu révolue bon bah on y allait l'ex académie julian qui était l'atelier penningen qui était censé n'apprendre ne préparer qu'aux grandes écoles comme les beaux-arts les métiers d'art et les arts déco en fait j'ai plus appris dans cette seule année chez penningen que dans les cinq ans qui ont suivi aux arts déco où j'ai eu la malchance de réussir le concours ce qui fait que j'ai pas pu continuer et mes parents n'auraient pas pu me payer de toute façon une autre année chez penningen mais en tout cas j'ai appris chez penningen l'art du plat de dessiner un plâtre c'est à dire considérer que tout ce qu'on voit autour de nous est architecturé structuré nécessite en effet si on veut le dessiner quelques sujets que ce soit pas seulement un visage pas seulement un personnage pas seulement un animal pas seulement un objet évidemment ou un édifice à plus forte raison mais n'importe quel élément de la flore un arbre une fleur etc nécessite d'abord de l'observer donc je dis puisque je suis aussi maintenant prof et prof de caricature ça doit pas être fréquent je dis à mes élèves l'art de dessiner commence par se retenir de dessiner et tout simplement pour la raison que vous savez aussi pour observer son sujet de même qu'il faut réfléchir avant de parler et là je ferais bien d'avoir pratiqué ça un peu plus avant surtout quand je regarde l'horaire de même qu'il faut observer et analyser son sujet avec ça avec ça aussi sachant que ça si doué soit le pilote automatique de notre main il doit être au service de ce qu'on a décidé du parti pris que constitue l'exécution d'un dessin comme en réalité de toute oeuvre d'art quel que soit le domaine artistique c'est l'affirmation d'un parti pris et là on commence déjà à entrevoir cette notion d'accentuation c'est à dire de mise en valeur d'un sujet et d'une partie de ce sujet et de la façon de le mettre en exergue donc on passe aux arts déco avec Ricord on dit à Gossini non non on veut pas rentrer à pilote plus ou moins enfin on laissait entendre il était un peu étonné d'ailleurs qu'on veuille apprendre à dessiner parce que enfin je citerai pas de nom mais il y a pas mal de dessinateurs dont il est dommage qu'ils n'apprennent pas à dessiner c'est parce que ça ça étayerait leur talent j'avais l'impression que je voulais dire quelque chose à propos de Gottlieb tout à l'heure oui c'est ça parce que parallèlement un des premiers professionnels que je voulais voir bah oui je l'ai déjà dit à propos de l'histoire censée être drôle mais c'est pas une histoire drôle c'est une histoire qui interpelle et qui fait réfléchir enfin moi ça n'arrête pas de me faire réfléchir mais je ferais bien de mettre en pratique ça et de pas trop étaler mon ego donc j'en reviens aux arts déco où nous sommes parallèlement j'avais été voir Gottlieb et en parlant de ce qu'on aime parce que c'est souvent comme ça qu'on communique d'abord on parle de ce qu'on aime si on veut casser la glace dans une conversation avec des inconnus dans un dîner mondain on peut parler de cinéma et tout de suite enfin si on est tous réunis par l'image ici c'est un sujet qui qui déride assez vite et donc avec Gottlieb on a parlé de notre influence enfin moi j'ai parlé de mon influence en tout cas et de mon admiration non seulement pour Franquin qu'il a confirmé par la suite puisque c'est avec Franquin qu'il a fait les idées noires qu'il a publié les premières idées noires on en reparlera dans son journal fluide glacial mais on a parlé surtout de notre influence commune de ce qui amenait justement à ce style qui était déjà celui de Pilote c'est à dire l'influence de Mad Magazine Mad Magazine avec les satires de films notamment par un très bon caricaturiste malheureusement qui a 85 ans maintenant et qui risque de partir lui aussi comme chacun de nous d'ailleurs enfin bon statistiquement c'est ceux qui sont un peu plus proches qui est bon d'accord et donc non je dis ça parce que j'ai aussi mes propres alertes aussi en ce moment même j'espère que ça va pas se produire pendant le pendant l'enregistrement chacun de nous oui enfin bon s'il est bon d'accord on va parler autre chose l'art de mesurer sa démesure je l'ai devant les yeux oui donc on parlera pas plus de on parlera pas plus de l'été de Damoclès mais avec Gottlieb on a beaucoup parlé de Mordrucker de Jack Davis de Wallace Wood de Harvey Kurtzman qui était son idole et et quand ensuite après avoir être rentré aux arts déco on a fini quand même par rentrer également à Pilote Goscinny la première chose qu'on a évoqué avec lui c'est justement Mad auquel lui était habitué auquel lui a travaillé d'ailleurs il a travaillé dans la rédaction du journal Mad avant de revenir en Europe et Dieu merci de nous fournir Oum Papa et Astérix et le petit Nicolas qui est une merveille bon le problème c'est que j'ai envie de faire une conférence sur chaque thème c'est pas possible donc il faut d'où l'intérêt d'avoir quand même le chemin de fer on est donc aux arts déco aux arts déco à cette époque là c'était on y rentre en 1967 en 1967 je sais pas si vous savez mais c'est juste l'année avant un certain une certaine année 1968 où beaucoup de gens aux arts déco qui déjà considéraient qu'ils étaient géniaux et n'avaient plus besoin d'apprendre à dessiner moi j'aurais bien aimé continuer à faire du plat du nu et de l'étude doc non on était tous géniaux et on allait à plus forte raison au mois de mai changer complètement tout la société tout enfin bon et nous on était déjà bien embêtés parce qu'on n'était pas là où on voulait être et même dans la section des arts déco ensuite mai 68 a quand même changé positivement les choses à ce sujet il n'y avait pas de section illustration donc pas de section bande dessinée pas de section dessin humoristique pas de section caricature évidemment donc on s'est retrouvé sans vraiment l'avoir choisi en section avec tardy qui s'en souvient quand on en reparle ensemble bien sûr en section architecture intérieure et tardy était là sur sa table avec la pointe de son cutter il dessinait c'est marrant d'ailleurs il dessinait des caricatures de mickey ça lui arrive quand il se lâche de faire des caricatures de mickey ou de tintin c'est assez rigolo d'ailleurs je trouve dommage que tardy ne donne pas libre cours à cette autre dimension de son talent c'est à dire la décontraction il y a même un côté Alain Saint-Augant dans son dessin assez souple assez mou et très parlant avec un minimum de moyens lui à cette époque mais c'est pas une conférence sur tardy ni sur pierre en plus je dois parler de franquin non d'un chien je vais pas m'en sortir donc en deux mots parce que quand même puisque j'ai commencé à parler tardy lui était passionné par le western à cette époque là et il faut dire qu'il y avait de sacrés westerns je pense notamment à la horde sauvage que je vous recommande en dehors de la violence mais c'est une pure merveille alors il nous parlait du découpage de la horde sauvage et et il rêvait de faire une bande dessinée western sauf que à pilote où nous on venait juste de rentrer et où on était prêt à à le présenter y compris à jean giro alias moebius et à gossigny c'est d'ailleurs ce qui s'est passé il n'y avait pas de place pour un autre dessinateur de western donc c'est pour ça qu'il a quand même fait une bande dessinée sur les chevaux qui s'appelait je crois un hussard dans la neige c'est assez joli d'ailleurs avec une mise en page à l'italienne à la hugo pratt battaglia et topi tous ces gens qui font qui savent faire circuler le le regard dans la promenade que constitue un dessin comme toute oeuvre d'art par une belle composition des blancs alors à plus forte raison un hussard dans la neige avec les blancs ça allait très bien donc il a fait quatre pages et puis ça il est parti en flèche bon on arrête avec tardi on en revient à nous on était à pilote en même temps on commence par faire de la bande dessinée parce que c'est pour ça que gossigny nous avait recruté justement on faisait des bandes dessinées dans le style de mad alors mort de recœur dans mad il faisait des bandes dessinées pastiches de films sortis par exemple à l'époque où j'ai découvert mad au milieu des années 60 c'était la satire par mort de recœur en quatre ou six pages éblouissante de beauté graphique et de justesse caricature la caricature le pastiche de laurence d'arabie mais avant ça pouvait être ou plus tard ça a été star wars enfin west side story avant etc et en en parlant avec gossigny nous a dit bon ben écoutez on va je vais vous faire une série un peu à la made il l'a pas dit comme ça mais ça équivalait à ça et qui consiste à faire la même chose mais avec des films français non pas un film particulier mais le faux film de de funès le faux film de gabin il reste plus que 9 minutes pour cette séquence et donc c'est ainsi que j'ai eu droit à deux pages de bande dessinée sur gabin deux pages de bande dessinée avec scénario de gossigny j'ai toujours d'ailleurs et de de funès mais pour ça il fallait caricaturer autant de fois de funès ou gabin qu'il y avait l'expression et gossigny y allait à fond ça c'est quand même le gros avantage d'un scénariste il te fait dessiner n'importe ce qu'il veut il n'y a pas de problème c'est pas lui qui le dessinera ensuite et il le sait parce qu'il était dessinateur c'est pour ça qu'il a été content de trouver Uderzo excuse moi René donc je fais ça et je me rends compte que c'est tellement difficile je ne saurais pas imiter de funès je peux l'imiter mais pas graphiquement donc je sur le chemin de pilote il y avait les Champs-Elysées la rue Pierre Charon qui était le siège de Paris Match était les 7 jours je je me paye le culot d'aller frapper à leur porte en leur disant j'ai besoin de photos est-ce que vous pouvez m'en donner s'il vous plaît ou m'en prêter quelques photos de de funès pour avoir des expressions différentes et de et de gens qui me disent oui mais à une condition c'est que tu fasses la même chose pour nous donc j'étais parti là-bas pour m'alléger la tâche et comme souvent bon d'accord donc j'ai fait ça pendant 2-3 ans doublement en arrivant les nuits blanches y passaient en plus avec la procrastination de faire les choses au dernier moment donc toutes les nuits blanches passaient assez rendu qui était quand même pas mal et Goscinny était content je crois sauf que quand il m'a proposé un autre scénario heureusement que Morchouane est arrivé dans le journal à ce moment là j'ai dit désolé mais c'était en plus un western avec John Wayne avec des chevaux à dessiner et Goscinny a commencé à se fâcher il s'est fâché d'ailleurs plusieurs fois par la suite c'est une chose qu'on dit peu mais bon c'était un être humain il se fâchait de temps en temps mais nous on a besoin aussi d'exprimer ce qu'on est et on lui a dit avec Ricord on veut continuer à faire de la caricature mais plutôt que de faire 10 images en une page de bande dessinée pourquoi ne pas garder le même temps et si possible même pourquoi pas la page entière pour faire une caricature en pleine page et j'avais déjà commencé à faire ça dans Télé 7 jours donc il voyait l'intérêt que ça pouvait avoir et il semblerait même qu'à Télé 7 jours des gens commençaient à acheter le journal juste pour cette caricature sans vouloir me pousser du coude ou du col ou je sais pas quoi et donc bon finalement il a dit écouter je crois que j'ai une certaine expérience de ce qui marche dans la presse pour jeunes faites ce que je vous dis mais enfin comme je vois que vous êtes décidé à faire autre chose faites ce que vous voulez et il nous a fait confiance et c'est ainsi que sont apparues les premières grandes gueules qu'on faisait en alternance j'en profite pour corriger j'ai pas été le seul à faire ça même si j'ai été le premier à faire ce style de caricature hyper réaliste dans Télé 7 jours alors qu'à l'époque le caricaturiste du journal s'appelait Le Bon et il faisait des caricatures très calligraphiques et très jolies d'ailleurs très synthétiques avec uniquement un seul trait le profil du personnage donc on pourrait est-ce qu'on passe oui on peut passer à ça mais ça va nous amener au grand franquin comme ça vous pouvez si jamais je vous ennuie vous pouvez toujours vous reporter et discuter avec chacun des chats c'est pour ça que c'est le plus grand dessinateur de tous les temps et de toutes les galaxies parce que dès que le regard dès que le regard se porte sur le moindre de ses dessins ça bouge plus que le plus hystérique des dessins animés de Tex-Avry il a pas besoin de dessins animés franquin c'est l'art complet sans compter qu'il était très doué également pour le scénario les jeux de mots la portée politique et écologique de ce qu'il a fait dans Gaston et la plus forte raison dans les idées noires ensuite donc comme ça j'aurai pas à le répéter ensuite c'est pas plus mal donc c'est dit donc j'en étais où mad oui c'est ça les premières caricatures les premières grandes gueules et là on se rend compte que ça marche bien et que des gens nous réclament pour la publicité dans les journaux étrangers on fait d'ailleurs un peu trop de pubs en utilisant ce style de caricatural et puis les années passent il faut dire que la rédaction du journal pilote c'était incroyable à ce moment là il y avait Gottlieb, Reiser, une partie de l'équipe d'Arakiri j'ai l'oeil sur le montre mais là j'aimerais parler de ça Fred, GB, Mandrica et Brettacher qui venaient d'arriver Cabu qui était là depuis très longtemps et qui était le seul d'ailleurs que Goscinny tutoyait il avait l'air d'avoir beaucoup d'affection pour lui il l'appelait Moncabu et puis il y avait Moebius bien sûr à l'ailleurs Jean Giraud il ne signait pas encore trop Moebius Muderso qui venait de temps en temps bon enfin c'était une équipe extrêmement impressionnante et on était très crispé comme ça et rapidement quand on a vu justement que Mandrica en a eu marre parce qu'un de ses scénarios a été refusé par Goscinny et qu'il est parti lui fonder avec Gottlieb joli le postillon là et Brettacher comme vous le savez l'écho des Savannes qui ensuite a viré sur Fluid Glacial on s'est dit bon on va faire la même chose d'autant plus que justement Giraud et Druillet et Jean-Pierre Dionnet étaient partis eux-mêmes pour fonder Métal Hurlant donc on va faire la même chose et on a fait ce journal dont le titre est horriblement vulgaire Mormoil je vous laisse trouver le jeu de mots où ça a été vraiment sorti de comme hélas beaucoup de ces bandes dessinées adolescentes dans les trois journaux en question il y en a eu même un quatrième et un cinquième ça a été une espèce de débridement qui n'avait pas que de bon côté on doit pouvoir aussi exprimer autre chose qu'une sexualité débridée il y a autre chose à dire la bande dessinée c'est quand même un vecteur formidable de communication et un des rares à avoir fait passer autre chose à mon avis mis à part Franquin dans les idées noires vous auriez peut-être des tas d'autres exemples mais à l'époque c'était Schultz Schultz et les strips à l'américaine Peanuts BC Wizard of Eden etc et même politiquement Pogo bon je vois que le temps alors bon on va parler de Franquin plus précisément parce que lui c'est vraiment le plus grand et enfin selon moi en tout cas avec la création de Spirou de Modeste et Pompon quand il s'est fâché avec l'éditeur Dupuis qu'il est parti lui aussi à la concurrence en espérant s'alléger ne plus avoir à dessiner Spirou sauf qu'il a été obligé de continuer à dessiner Spirou et en plus une page de Modeste et Pompon mais qui a eu au moins l'avantage d'être la matrice de sa mécanique du gag avec Gaston donc ça vous connaissez ce dessin magnifique sur les animaux ça c'est ce qu'il avait fait pour le numéro 1000 en réponse à ce que demandent souvent les débutants comment faites-vous avec quoi vous dessinez etc et Franquin répondait surtout c'est ce que je dis vous n'arrivez pas à le lire peut-être c'est un peu petit n'écoutez pas trop les conseils des dessinateurs en fait ils ne savent pas très bien eux-mêmes comment ils font il avait même répondu à cette même question dans une interview en citant une phrase sans en citer l'auteur et qui est la phrase suivante qui est en fait de Georges Bernard Shaw pardon pour le côté France Culture mais ça vaut la peine parce qu'il n'a pas dit une connerie là Bernard Shaw il a dit ce que tu sais faire fais-le ce que tu sais pas faire enseigne-le aux autres je sais pas s'il y a des profs des enseignants dans la salle mais qui peuvent comprendre ça c'est à dire qu'on préfère faire dessiner les autres ou faire travailler les autres mais c'est pas seulement ça mais quand on dit à un enfant de traverser dans les clous et que le lendemain il nous voit traverser parce qu'on est pressé en dehors des clous on pourrait nous dire écoute c'est fait ce que je dis et pas ce que je fais mais on pourrait lui répondre à ton stade il est important que tu connaisses la règle et ensuite tu trouveras peut-être la façon souple d'appliquer la règle c'est formulé par l'expression proverbiale la main de fer dans le gant de velours connaître déjà les principes ensuite on s'en accommode mais au moins les connaître et donc Franquin là rappelle les principes du dessin savoir faire tourner un personnage pour mieux le dessiner en bande dessinée en animation ou en faire une sculpture ensuite les lignes de force le marsupilami est idéal pour ça du bout de la truque jusqu'au bout de la queue ça n'est qu'une ligne de force et de puissance et c'est là qu'on voit que Franquin qui a été prémonitoire oh là 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 il est déjà une minute pour cette fin de truc bon ça fait rien on va passer rapidement qui a été prémonitoire pour des tas de choses l'a été également puisque dans les expressions très succinctes du marsupilami on voit qu'il a été en fait l'inventeur du smiley merci André alors là aussi il faudrait passer une demi-heure à regarder ça et là aussi ça rejoint ce que certains professeurs d'art graphique peuvent peut-être conseiller à leurs étudiants c'est à dire de faire en sorte de choisir un personnage qui soit déjà identifiable par sa seule silhouette et Franquin était très doué pour ça dès les années 50 il aimait dessiner des silhouettes alors évidemment agrémenté par quelques petits détails qui la rend encore plus explicite et ça a donné ensuite les idées noires et voici ce qu'il avait la façon dont il pouvait voir la rédaction du journal de Spirou tous les acolytes de Gaston en idées noires avant l'heure même dans ses histoires il aimait des expressions des ambiances assez obscures où en l'occurrence là aussi l'accentuation jouait pas seulement par la caricature des personnages mais également par le contraste comme c'est le cas ici pour ces cambrioleurs cette façon inégalée qu'il a de créer des personnages là on sent l'odeur de la soupe dessiner un dessin dessiner un personnage par le ressenti de l'intérieur on en parlait juste avant les contours n'existent pas la vision qu'on a de la réalité n'est pas conforme à ce qu'elle est objectivement et on saura jamais à ce qu'elle est objectivement donc on n'a qu'une vision subjective il faut apprendre à dessiner les choses de l'intérieur en essayant de comprendre ce qui compose les volumes d'un sujet un peu comme on essaye de comprendre le mécanisme d'un réveil pour le remonter ensuite un réveil à l'ancienne ça c'était les petites illustrations soi-disant petites illustrations de couverture pour le journal de Spirou à nouveau les fameux chats un peu en gros plan je les passe à toute vitesse ça c'est un dessin sur lequel on pourrait passer une demi-heure vous voyez la compréhension de la vache à quel point il a démonté le réveil sauf que c'était une vache ça me rappelle le Depardieu qui dit quand je vois une vache dans un pré je m'approche et je salive un des animaux favoris de Franquin la vache même en silhouette parfaitement identifiable évidemment le chien tiré c'est juste des croquis pour QRN sur Breselburg différents croquis ça ça nous rappelle Gottlieb puisque c'est un des multiples essais qu'il a fait des petits crayonnés pour illustrer un scénario de Gottlieb qui était la version selon lui selon Gottlieb du corbeau et le renard capable même de caricaturer un moustique sans donner dans la facilité ou des chevaux des éléphants pardon de passer si vite là c'est intéressant pour les requins parce qu'on a la vision presque réaliste et justement l'accentuation des caractères principaux qui vont rendre un personnage vivant encore plus vivant et avec le tempérament particulier ça c'est un livre qu'on a eu la chance d'éditer lorsque alors je vous la fais vite maintenant oui puisque après Pilote après Mormoile on a décidé Ricor, Morchouane et moi de s'associer dans un atelier qui est devenu le siège de notre maison d'édition on a donc publié pas mal de nos recueils de caricatures et l'un d'entre eux a tellement bien marché il s'appelle Ces animaux qui nous gouvernent qu'on verra tout à l'heure qui montrait la similitude des politiciens à l'animal auquel il ressemble plus 450 000 exemplaires vendus on en a vendu autant qu'un prix Goncourt donc on est devenu milliardaire du jour au lendemain mais tout a redisparu dans des éditions suivantes et avant que ça ne fonde complètement j'ai dit aux deux autres ça serait bien quand même qu'on rende on est sur terre aussi pour faire acte de gratitude qu'on remercie ceux par lesquels on a fait ce métier là et je pensais évidemment à Franquin donc j'ai cherché une aventure de Spirou Fantasio Gaston qui n'était jamais encore édité par Dupuis c'était Les Robinson du rail tout simplement parce que c'était un feuilleton écrit par Delporte et illustré magnifiquement par Franquin vous avez pu voir d'ailleurs une de ses illustrations juste avant puisque c'était la fameuse vache dans le pré voici alors pas seulement pour les personnages pour les animaux pour les décors et toujours ce sens du clair-obscur qui rend les choses encore plus présentes le plus grand dessinateur de voitures au monde Franquin il arrive objets inanimés avez-vous donc une âme bah oui les voitures ou quelques objets que ce soit dessinés par Franquin ont une âme si vous connaissez quelqu'un qui dessine mieux les voitures que Franquin ça m'intéresse pour les édifices pareil le château du comte de Champignac là aussi on pourrait passer une demi-heure mais on la passera pas et on termine et ça peut intéresser Peter Gabor de voir quelques-uns pris parmi mille autres exemples d'onomatopées par Franquin où il reproduit le son de la voix en grossissant bien sûr les caractères là c'était justement cette image précédente vous voyez les gens voient la grosse mouche que Gaston a fabriquée qu'il a installée pour une publicité pour je ne sais quoi pour un insecticide et alors les gens voient cette mouche et ont l'impression qu'elle est vraie évidemment donc pousse des cris et on ne la voit pas dans cette image mais il y en a une une bonne femme qui dit elle est monstrueuse ce n'est pas possible comme ça donc il grossit la phonétique ça paraît évident mais ça l'est encore plus quand on lit le texte et ça m'a fait penser à quelqu'un que tu connais peut-être Peter qui est massin j'imagine que ça doit dire quelque chose Jérôme Peigneault aussi et qui dans les années 60 à la même époque avait fait cette transcription d'une captation de la cantatrice chauve avec Jean-Louis Barraud et je ne sais plus quelle actrice c'était un couple sous les bombardements et c'est malheureusement d'actualité actuellement hélas actualité actuellement où les explosions étaient représentées par des taches d'encre et les voix de chacun des deux leur panique était représentée selon le volume sonore qu'il avait retranscrit graphiquement on repasse à Gaston d'où notre disturbe en bas le bruit d'une paille lorsqu'une bouteille se vide alors ça qui est ça rejoint les comment on appelle ça les idéogrammes c'est à dire la fonction de l'écriture au départ c'est à dire de commencer par représenter une tête de vache qui devient un A mais là carrément sans le savoir il dessine carrément la vache, le cochon et tout le monde la vache oui en effet d'ailleurs merveille bon ça y est j'ai dépassé le temps prescrit juste une dernière chose à propos du journal Mormoil avant même les idées noires que Gottlieb a ensuite publié dans Fluid glacial j'ai proposé un jeu qui consiste sous le titre Chute libre à demander à des dessinateurs différents dont Franquin de donner une suite à cette petite bande dessinée que j'avais faite en leur disant essayez de trouver une suite d'où le titre et voici ce que m'a envoyé Franquin vous la connaissez sûrement certains d'entre vous si vous n'arrivez pas à lire je vous dis ce que dit l'extraterrestre dans la dernière image alors j'ai fait au monstre mon plus beau sourire et il m'a ramené oh bah toi t'en as de la chance d'être joli et évidemment ce que m'a rendu Franquin n'avait pas du tout besoin pour être compris de mes trois premières images et pourtant lorsqu'il m'a envoyé ça au milieu des années 75 il m'a joint la lettre suivante et il commençait à avoir un premier infarctus et une période de déprime qui l'a malheureusement affecté jusqu'à la fin lorsqu'il doutait à ce point de lui-même c'est l'inconvénient d'être perfectionniste voici la lettre cher mulatier comme je suis totalement hors forme vaseux sur la touche et dans le cirage je te répète que je ne serai pas mortellement déçu si tu juges le 6 juin machin indigne de l'apparution je suis pour le moment incapable de juger si un dessin que je fais est minable ou supportable lâchement je m'en remets à toi en hâte avec mes bonnes amitiés ça me rappelle ce que j'avais lu dans une interview cette fois de Moebius qui disait un dessin c'est ce qui reste de l'idée de départ or il se trouve que chacun de nous parce qu'on a tous plus ou moins un esprit créatif si ce n'est une pratique chacun de nous a en tête ce qu'il veut quand on décide de faire quelque chose on a en tête ce qu'on voudrait faire alors en minimum c'est évidemment 100% mais même quand on est assez exigeant on espère faire 150% la plupart du temps évidemment on n'obtient qu'une petite proportion de ce qu'on avait voulu au départ ne serait-ce que parce que le temps se rétrécit affreusement et donc la plupart du temps dans le meilleur des cas on aboutit à quoi 50, 30 enfin bon peu importe 60, 70% dans le meilleur des cas sauf que le public lui ne voit que ce qui lui est présenté et il a l'impression que c'est les 100% que l'auteur avait en tête lui on imagine ce qu'il avait en tête quand il m'envoie ça donc il pense que peut-être c'est 50% ou 60% de ce qu'il voulait faire et ça devait être merveilleux et peut-être que maintenant il fait des choses merveilleuses parce qu'il n'est plus arrêté par la dimension humaine et que son perfectionnisme étant plus proche d'une perfection idéale lui permet de se laisser aller et de faire des merveilles je termine avec Franquin en vous montrant que c'est quelqu'un qui ne s'est pas limité justement à la bande dessinée qui ne s'est pas limité à la gaudriole et qui était capable de pousser l'accentuation tellement loin au risque d'une provocation mais d'une provocation pas ricanante comme c'est beaucoup le cas à notre époque dans les émissions de ricanement à la radio ou à la télévision il ne s'est pas la peine de préciser on sait à quelles émissions on peut faire allusion comme s'il y avait une espèce de surenchère de ce ricanement sans véritablement de signification là chez Franquin ça en avait une donc il va falloir faire beaucoup plus exemple de ce que fait Mordrucker dans MAD ces bandes dessinées de pastiche caricaturale en l'occurrence le parrain vous voyez la justesse de ces expressions et de ces caricatures là c'était pour le premier James Bond Mordrucker étant quelqu'un qui a une grande expérience du dessin réaliste il avait fait des histoires de guerre justement lui et donc ayant ce sens de la caricature c'est étayé par une connaissance du dessin réaliste qui fait que tout est juste les mains les cheveux Dieu sait si c'est difficile à dessiner et les plis de vêtements comme on peut le voir ici tiré d'un film complètement inconnu maintenant avec Carol Baker et George Pépard ça s'appelait Nevada Smith je crois pas celui avec Steve McQueen The Carpet Baggers ça n'intéresse personne mais on le dit quand même histoire de déborder encore plus alors voilà quelqu'un qui m'a beaucoup beaucoup et qui ne parle qui ne parle pas non plus pour ne rien dire Mordillot un dessin humoristique significatif magnifique de couleurs de graphismes etc et qui fait partie des premiers professionnels qu'on voyait dans les années 68 quand on était encore aux arts déco vous connaissez tous les dessins de Mordillot donc je les passe rapidement c'est merveilleux comment passer entre les gouttes c'est ce que je souhaite c'est ce qu'on peut souhaiter à chacun de nous et enfin on peut peut-être se reposer un jour alors on passe avec beaucoup beaucoup de retard je vais essayer d'aller encore plus vite je vais passer rapidement mes caricatures parce que je pense que vous en connaissez certaines dans l'ordre chronologique la caricature traditionnelle de De Gaulle avec son grand pif ici un qui n'est pas assez caricaturé celui-là non plus il faut dire que je l'avais fait pour le Figaro à l'époque alors donc je savais qu'il fallait que je n'insiste pas trop merci de cette confirmation alors écoutez là j'avais essayé d'aller un peu plus loin justement dans l'exagération du geste pour être plus juste c'est marrant comme on trouve dans une caricature là c'est pas très évident l'enfant qui a été quelqu'un est le vieillard qui peut devenir ça a été fait il y a 30 ans cette caricature et elle reste quand même assez d'actualité je pense pardon et c'est Mars attaque et c'est Mars attaque absolument le côté avec Jack Nicholson et tout ça c'est bien ça c'est bien le même film Jack Nicholson s'attaquait à tout le monde alors Mitterrand évidemment c'est marrant vous sentez la maladie aussi qui commençait à venir avec la structure osseuse qui va vers le haut ou qui donne l'impression d'aller vers le haut parce que la chair s'avachit alors Jack Lang en 1985 et à l'époque de ces animaux qui nous gouvernent et quelques années plus tard il y a 5 ou 10 ans avec le même brushing mais pas le même dentier enfin un autre alors lui avant le scandale du Sofitel j'essayais de ne pas tirer sur une ambulance parce qu'il était encore présidentiable à cette époque là mais je sentais qu'il y avait une certaine dissymétrie dans le regard donc je ne l'ai pas accentué tellement plus que ça n'était le cas Raffarin alors Raffarin je me redresse quand je pense à lui parce que je sais qu'on a le même problème Pasqua et Pasqua en CRS puisqu'il a été comme vous le savez ministre de l'intérieur à l'époque alors on me dit souvent que je suis misogyne enfin c'est Ève Ruggieri qui me disait qu'est-ce que vous êtes misogyne et pourtant elle avait vu un joli portrait de qu'est-ce qu'elle aurait dit avec celui-là de Denis Fabre bon mais là j'ai été un peu dur peut-être oui là c'était au tout début de j'allais dire du règne de Merkel donc c'était pas encore trop avachie alors lui il n'a pas tellement changé non plus le regard est toujours aussi torve le prince Charles là c'est pas trop difficile non plus on risque pas de se tromper Pinochet Berlusconi Kadhafi autant de sa pseudo splendeur et un autre plus rigolo quand même Jimmy Carter que j'ai fait pour le magazine Time et j'ai largement dépassé une fois de plus le temps qu'on m'avait accordé pour ça parce que j'étais tellement fier et j'étais tellement bien payé mais en tout cas ça a servi aux étudiants en chirurgie dentaire parce que leurs professeurs leur disaient grâce à l'accentuation qu'on pouvait justement mieux voir les défauts ou les problèmes de déchaussement des dents entre autres que sur ce qu'ils leur proposaient de collectionner c'est à dire les couvertures de magazines où on voyait les acteurs en train de sourire systématiquement on le voyait mieux dans la caricature j'ai passé trois mois sur ce dessin et une semaine rien que sur la dentition alors voici le livre qui a bien marché ces animaux qui nous gouvernent où on montrait la similitude avec les animaux et un texte sur l'animal en question qui correspondait pile en l'occurrence le dindon ou la poule pour Thatcher ça ça a été le tome consacré aux politiciens internationaux et on a adapté le même principe aux stars de la télévision ce qui va me permettre d'embrayer sur quelqu'un qui reste encore là alors qu'en fait c'est une caricature d'époque c'est à dire il y a 30 ans je crois qu'il n'a pas tellement changé à lui bon il y a toujours le problème de cheveux mais je ne peux pas lui en vouloir Thierry Roland c'est marrant d'ailleurs que ce soit un commentateur de foot alors qu'il a la tête en ballon de rugby alors lui c'est pareil c'est comme Depardieu la nature a déjà fait la moitié du travail Guirou j'avoue que cette réflexion n'est pas de moi elle est de Frédéric Dard quand il a vu la caricature de Depardieu vous allez voir ensuite Jacques Martin De Funès alors il faudrait pouvoir expliquer ça je reçois un jour un coup de fil de Gérard Roury me disant je suis Gérard Roury moi je suis la reine d'Angleterre ok non non je suis vraiment Gérard Roury je termine un film avec De Funès soyez demain sur la place des Invalides ça sera le dernier tour de manivelle des aventures de Rabbi Jacob donc il me proposait de faire une caricature de rabbin alors je lui ai dit écoutez ça va être délicat parce qu'une caricature de rabbin ça va faire penser les choses et c'était pas encore aussi remonté les suspicions et les caricatures négatives donc ça va être délicat ça fait rien venez De Funès et moi on a confiance on a vu les caricatures dans Pilote ça va marcher et j'ai photographié De Funès qui avait d'ailleurs du mot mais monsieur Mulatier je n'arrive pas à mettre ma main comme ça je lui ai dit c'est pas grave photoshop n'existe pas encore mais moi en tant que dessinateur j'arriverai à vous plier le poignet bon mais dépêchez vous il y a Gérard qui m'attend bon et donc j'ai fait De Funès en le prenant quand même plutôt de dessous parce qu'il a pas vraiment le nez en trompette et donc je voulais pas risquer d'accentuer les choses dans un sens désagréable et en imaginant à toutes ces affiches sur les murs de Paris je me suis dit ça passera jamais effectivement c'est jamais passé au dernier moment ça a été remplacé par un montage photo Bourville une des premières caricatures pour Télé 7 jours au pinceau et au lavis alors qu'ensuite j'ai dessiné au crayon mais je me dis qu'au lavis il y avait une franchise qui donne une solidité supplémentaire vous voyez au crayon c'est moins solide Coluche évidemment Clint Eastwood jeune avant même la barbe broussailleuse chez Sergio Leone c'était entre le début pour une poignée de dollars et la fin de son feuilleton télé Rohide une caricature complètement inédite que je nous attends toujours de repasser dans un journal mais je n'ai pas le temps alors voilà quelqu'un d'autre qui est aussi fait de l'autocaricature sans le savoir et ça va enchaîner avec en principe oui c'est ça toute une série alors ça c'est le journal Elle qui me dit écoutez on a des lectrices anorexiques on aimerait que vous leur montriez que même les plus parfaites ne le sont pas donc vous allez faire s'il vous plaît de la caricature pour exagérer cette fois les défauts de celles qu'on croit parfaites et j'ai écoutez c'est des exemples de beauté je ne peux pas donc je vais exagérer les caractéristiques mais pas forcément les défauts et ça a donné cette série Linda Evangelista Karine Mulder top modèle allemand top modèle anglais Naomi Campbell Eva Herzigova dans cette publicité pour les soutiens gorge mondeur bras dont le slogan était regardez moi dans les yeux alors Mireille Mathieu qui à l'époque aurait pu être un peu petite pour être un top modèle alors elle par contre alors la fille de Depardieu justement et vous allez voir son papa celui dont Frédéric Dard a dit la nature a déjà fait la moitié du travail alors Johnny qui n'est plus ce qu'il était mais quand même on l'aime alors voilà quelqu'un qui n'a pas du tout aimé sa caricature voilà je voulais passer au pas de course beaucoup d'artistes comiques plus ou moins ah oui c'est vrai on peut ah bah oui c'est vrai du coup je vais trop vite dans cette partie là ok bon bah parfait très bien merci ça me rassure parce que j'ai le doigt qui tremblote sur le clavier c'est terrible de trembler comme ça Hitchcock vous voyez j'ai une main et l'autre pas mais d'habitude elles sont toutes les deux droites Hitchcock Brad Pitt alors toujours la gageure de caricaturer la beauté alors il est vrai on peut en revenir à la notion de caricature puisque tu me laisses un peu de temps merci généralement associé à cette notion de caricature il y a une notion péjorative de déformation de dans les dires de ridiculiser d'humilier ça n'est pas l'idée que je m'en fais même si malheureusement je ne peux pas changer les connotations dans le langage qu'on le veuille ou non la caricature est associée à une notion péjorative et d'ailleurs on le voit dans les débats à radio et on va les voir de plus en plus lorsque quelqu'un dit monsieur vous caricaturez ma pensée c'est qu'évidemment vous vous éloignez de la vérité que j'ai essayé de mettre dans mes propos et bien c'est pas du tout l'idée que je me fais de la caricature c'est pour ça que je préfère appeler ça dessin accentué c'est à dire au contraire exagérer y compris les caractéristiques positives et donc y compris la beauté alors vous avez vu le problème avec les dames maintenant on le voit avec le beau Brad Pitt et c'était pas facile Mordrucker est très fort pour ça dans MAD c'est lui qui m'a appris tu allonges plutôt le visage tu exagères un peu la structure en l'occurrence le maxillaire et ça peut donner l'impression que c'est une caricature surtout si tu réduis le corps tout est illusion d'optique en ce bas monde alors c'est une autre façon d'exagérer les choses c'est d'exagérer non plus seulement les disproportions d'ailleurs j'en ai fait une règle que je dis à mes élèves à chaque fois la règle des trois dits la caricature exagère les disproportions ce qui est déjà naturellement disproportionné par la nature donc en ce qui me concerne on voit le grand front le gros nez les oreilles écartées la grande bouche et le coup de poulet donc vous voyez la tête est assez haute et large en haut et puis ça se réduit un peu comme une ampoule donc ça c'est ce qu'on appelle exagérer les disproportions ce qui est déjà disproportionné naturellement mais ensuite la deuxième règle c'est d'essayer de constater les dissymétries c'est à dire que les yeux sont censés être à peu près au même niveau les oreilles aussi les narines et les coins de la bouche aussi sauf que c'est pas toujours le cas donc une fois qu'on a situé le niveau théorique de la symétrie on peut et ça c'est ce que fait très bien le prototype du magazine enfin l'emblème du magazine MAD pour ceux qui connaissent Alfred Newman le personnage qui a un oeil beaucoup plus haut que l'autre comme Depardieu d'ailleurs j'ai pensé à ce personnage donc on exagère encore cette dissymétrie c'est ce que j'ai fait non pas tant avec les yeux mais avec le sourire un peu coincé de Tom Hanks ici on sent bien que c'est un sourire forcé c'est un sourire de timide j'espère qu'il est meilleur acteur que ça parce que quand il sourit il faudrait qu'il apprenne à sourire des deux côtés mais si je ne veux pas lui donner non plus des cours parce que peut-être qu'il a le même problème que Stallone qui lui a été étranglé par le cordon ombilical à la naissance donc il ne peut pas faire autrement donc avoir la bouche qui part de côté en oblique comme ça donc c'est la seule chose que j'ai trouvée puis peut-être le nez un peu en patate mais là j'avais déjà l'habitude par expérience personnelle alors voici à nouveau la structure de Schwarzenegger c'est un bonheur lui vraiment le trapèze avec la base large en bas on sent que lui c'est plutôt en typologie en caractérologie c'est évidemment le type physique on comprend ce que ça correspond Stallone alors là on pouvait y aller dans la dissymétrie sans tirer trop sur l'ambulance non plus c'est le problème donc j'aimerais bien faire rimer humour et amour mais quand on est caricaturiste c'est mal barré parce que j'ai un ami caricaturiste que je ne vois plus depuis longtemps et là c'est qui s'appelle Luc et qui a commencé avec nous à pilote et qui me disait lui aussi était passionné par Mad et il m'a dit j'arrête maintenant la caricature pourquoi ? parce qu'on touche à la carte de visite naturelle de chacun de nous auquel on s'identifie évidemment puisque c'est comme ça qu'on se présente aux autres y compris dans les relations amoureuses donc c'est précieux ça nous amène à une fameuse affaire de caricature bon je vais éviter de trop m'étaler là dessus parce qu'il y aurait encore beaucoup à dire à ce sujet quoi qu'il en soit mon ami Luc a dit j'arrête la caricature parce que je ne veux plus prendre le risque de blesser quiconque alors il faut arriver à trouver le biais par lequel dénoncer certaines choses montrer certaines choses et en blessant le moins possible vaste programme là encore mon idole Steve McQueen et comme toujours ce n'est pas forcément les gens qu'on aime le plus qu'on réussit le mieux donc je ne suis pas content il y a quelque chose qui ne va pas dans la bouche là c'est un peu plus conforme à mon film fétiche à la façon dont il apparaissait dans mon film fétiche les sept mercenaires sauf que ce n'est pas tellement caricaturé par contre quand je l'ai fait dans la grande évasion même s'il ressemble un peu beaucoup à Haïti et puis je crois qu'il y avait ce côté charmant qu'il avait ce qui ne veut pas dire qu'il était parfait dans la vie loin de là mais qui est parfait y a-t-il un parfait dans la salle et enfin on termine avec en tout cas dans ses acteurs de western John Wayne qui est une de mes premières caricatures dans les grandes gueules de pilote le côté dinosaure le fait de lui avoir fermé carrément les yeux ça c'est un truc de Mordrocker j'avais remarqué qu'il avait une très bonne caricature de Rex Harrison qui avait lui aussi les paupières en toit de chaume qui rejoignait les paupières inférieures et je me suis dit tiens c'est un truc que je pourrais utiliser avec John Wayne comme toujours on prend des autres et on essaye de faire ça à notre sauce mon autre idole Uderzo que je connais depuis si longtemps et il m'a proposé que ce soit l'affiche pour son exposition à Quai des Bulles à Saint-Malo mise en couleur très rapidement par ordinateur alors quelqu'un qui n'ira pas chercher les flics pour dire que la ressemblance n'est pas tout à fait justifiée ça c'est le gros avantage de personnage historique parce que il n'y avait pas de photo évidemment il y a bien pensé un moment mais ça a été trop compliqué il a préféré se consacrer aux ailes volantes voici une pardon pour cette immodestie une autocaricature faite il y a bien bien longtemps alors je l'ai raboté parce que comme ça comme il y avait des cheveux au dessus comme ça ça donne un peu plus l'impression on pourrait faire le nez plus gros oui je sais d'accord bon ok alors est-ce que ça va on reste dans les temps j'ai rétabli le truc ah c'est génial formidable bon alors on va terminer maintenant avec ce qui me passionne beaucoup puisque comme on en parlait tout à l'heure tout est déjà dessiné autour de nous donc même si on a une vision subjective l'appareil photo dont on peut servir et que j'avais d'ailleurs dès le départ y compris quand je faisais ces premières bandes dessinées y compris De Funès le faux film de De Funès le faux film de Jean Gabin j'avais au moins un appareil pour me dire bon ben pour les plis de vêtements même si j'ai pas la tête de De Funès et heureusement ça a été le cas par la suite avec la photothèque de Paris Match au moins pour les plis de vêtements je ferais pas n'importe quel pli et les plis et c'est aussi ce que je dis aux élèves ça correspond comme l'éplissement géologique à des résultats de force d'écrasement de pression donc essayez de les comprendre essayez de vous souvenir aussi comme tous les artistes classiques que sous un vêtement il y a une forme humaine donc même si vous n'êtes pas calé en anatomie personne ne l'est complètement sauf peut-être quelques profs quand même essayez de dessiner grosso modo la forme humaine en dessous et puis caser le vêtement et le tissu dessus parce que sinon on aura l'impression comme c'est souvent le cas dans les dessins d'élèves ou de débutants que c'est un vêtement qui est tenu par un cintre un peu flasque et on sent pas la forme humaine et je le rappelle l'exemple des grands peintres classiques qui dessinaient d'abord tout le monde à poil et c'est le cas de David dans le sacre de Napoléon quitte à les engoncer après de manteau d'hermine où on voit très peu apparaître la forme humaine en dessous mais ça fait rien c'était la tradition et la tradition n'a pas que de mauvais côté donc on en revient à la photo quand je me baladais avec mon appareil photo à la rédaction de Pilote on était tous cravatés c'était avant 68 parce que attends non c'était juste après 68 je suis rentré en 69 mais on n'était pas encore avec nos vestes afghanes etc le seul qui avait une veste afghane c'était Drouillet Giraud commençait un petit peu quand même aussi enfin moi j'étais très cravaté parce que très coincé un peu comme maintenant mais encore plus et lorsque j'arrivais à la rédaction avec ma cravate parce que ne serait-ce que par respect pour Gossini qui était toujours très corseté très cravaté et c'est ce qui lui a été reproché d'ailleurs souvent lorsqu'il y a eu cette espèce de petite révolution où chacun est parti de son côté faire son propre journal Gossini à l'époque parce qu'il nous avait connu tout gamin donc il pointait mon appareil photo sur ma cravate il disait jolie votre épingle de cravate et j'essayais de lui faire comprendre que non c'était sérieux pour moi mais j'étais prêt à me lancer dans une explication il était déjà passé à autre chose donc dès le début j'ai essayé de photographier la nature surtout l'automne et bon alors évidemment le premier truc parce que là c'est pareil c'est même pas la peine de dessiner c'est formidable elle était très sympa cette dame ça n'empêche pas ne voyez pas là un racisme esthétique enfin j'espère que non c'était très sympa bon ok on passe à autre chose quelqu'un qui tire à l'arc aussi c'est un bonheur c'est une de mes passions les fêtes médiévales on s'en fout mais je le dis quand même paf donc voilà mais qui dira que ce chien ne souriait pas on sent qu'il a été élevé avec amour puis il avait un seul côté David Bowie avant l'heure ben là j'ai peu de conscience politique sinon écologique et donc mon bonheur parce que j'ai enfin j'ai une amie qui m'a fait découvrir les manifestations mais ça a été surtout pour découvrir le côté coloré graphique ou alors évidemment ça avec maintenant cette mode qui a commencé en Inde comme vous le savez qui se répond un peu partout Oli je photographie aussi volontiers le 14 juillet alors le gros avantage du cliché en rafale c'est que je n'ai vu après coup ce que j'avais photographié qu'après coup c'est à dire il faisait très chaud ce jour-là à la descente des Champs-Elysées en arrivant en place de la Concorde un cavalier glisse et le cheval s'est fait mal d'ailleurs et donc ils sont repartis tous les deux en clopinant j'ai vu seulement après mais je ne me suis pas rendu compte que j'avais pris la photo le grand palais la nature magnifiquement structurée enfin bon c'est une banalité que de le dire aussi les choux d'ornement du château de Villandry là j'essaie d'exagérer la beauté est-ce qu'il est possible de mettre en valeur la beauté également en photo alors la tentation c'est avec évidemment toutes les applications comme le Photoshop c'est de d'être tenté de pousser un peu trop les curseurs et à saturer un peu trop les couleurs quand la nature nous présente des couleurs vives ce sont toujours des couleurs naturelles quand malheureusement ça sera le progrès suivant on pourrait peut-être le dire à monsieur et madame Adob si vous pouvez nous faire des couleurs saturées qui restent naturelles ça serait bien les pétales de fleurs dans la nature elles peuvent être très rouges elles ne sont jamais criardes ou en tout cas elles passent on ne sait pas comment elles font mais elles passent c'est bon l'automne au Québec au Japon en Nouvelle-Angleterre mais ça pourrait être un peu partout les tapis de feuilles mortes aussi on n'ose plus marcher tellement c'est beau ça c'est les feuilles d'érable alors vous pourrez me dire non mais attendez c'est pas possible il ne peut pas y avoir des feuilles bleues ben si désolé la feuille rouge d'ailleurs elle était plus vive que ça mais si j'avais fait plus vive ça serait fait criard donc je l'ai laissé à ce stade inférieur la feuille rouge vue à l'envers elle est mauve comme celle à droite vous voyez est mauve gagnée par les tâches bleutées d'humidité est-ce qu'on peut l'ouvrir ? merci pardon d'accord donc vous voyez ici c'est la même feuille que celle-là sauf qu'elle est à l'envers et elle finit par être gagnée par les tâches bleutées d'humidité et ces tâches bleutées finissent par gagner l'ensemble de la feuille donc c'est un gris bleu un tout petit peu moins bleu que ça peut-être je ne sais plus parce que ça faisait longtemps dans l'Ontario un russe cotinus qui est un art très connu aussi pour choisir quasiment ses couleurs de feuilles d'automne même au printemps lui il y a un humour de la nature humour et humour, amour et beauté ça pourrait presque rimer en tout cas les deux premiers russe cotinus encore alors là là où je vais dès demain à la fête des lumières à Lyon bonheur sur la terre et là c'était des projections là aussi c'est un autre auteur je ne sais pas comment on peut appeler ça c'est-à-dire quelqu'un qui projette des couleurs sur une cathédrale comme ça se fait de plus en plus comme pour évoquer qu'en réalité au Moyen-Âge les cathédrales étaient polychromes ce qui était polychrome c'était les statues j'imagine qu'ils ne coloraient pas la totalité de la façade mais en tout cas ça permet et à une heure du matin quand tout s'éteint alors qu'on était devant cette merveille de couleurs c'est Patrice Warrener j'en profite parce qu'il faut quand même rendre à César ce qui lui appartient l'auteur de cette magnifique mise en couleur de la cathédrale de Saint-Jean à Lyon vue de Fourvière et lorsqu'à une heure du matin tout s'éteint la cathédrale redevient blanche c'est terrible le 14 juillet à Paris des jeux de couleurs également devant un restaurant chinois en région parisienne aussi une de mes passions la photo de Montgolfière qui sont aussi passionnantes vue du sol que vue d'une nacelle justement voilà les Alpes en Montgolfière en hiver alors là c'est j'envis Yann Arthus Bertrand pardon de me comparer mais quelle chance quoi parce que bon lui il s'est cadré en plus mais quand on a justement cette formation de dessinateur vous avez un immense tableau il n'y a plus qu'à soupirer tellement c'est beau et bien on est déjà à la fin j'ai oublié des tas de gens j'aurais juste mentionné évidemment mais ça vous les connaissez tous un des gens pour lesquels j'ai beaucoup d'admiration en dehors de Franquin Mordrucker Moebius dont j'ai peu parlé il aurait fallu montrer quelques-uns de ses dessins d'autant plus qu'il avait ce sens comme les dessinateurs de maths de ce dessin d'autant plus juste caricaturalement qu'il a cette connaissance du dessin réaliste et tout ça parce que comme Franquin ils ont eu le même maître c'est-à-dire Joseph Gilin alias Jiget qui lui aussi avait cette même connaissance du dessin réaliste avec Jerry Spring dans Spirou et Blondin et Sirage en humour dans le même Spirou je voudrais terminer par un dessinateur qui est en fait une dessinatrice et qui pour moi si vous avez meilleur que ça si vous pouvez citer mieux que ça je suis d'accord et je suis preneur elle s'appelle Claire Wendling et elle a des tas de supporters elle n'a pas besoin de supporters d'ailleurs mais là encore ça descend du ciel direct c'est bien qu'on ait une image du ciel comme ça c'est comme la réflexion de la forêt d'automne avec le lac vous vous dites que bon tant pis si je vous parais religieux tiens oui c'est vrai que je dois dire quelque chose à ce sujet là la religion est prouvée Dieu existe alors vous me direz oui il y a d'autres exemples où Dieu n'existe pas bon d'accord mais moi je préfère voir le positif et les raisons positives de vivre sur terre et Claire Wendling qui est un médium d'une beauté qui vient d'ailleurs parce qu'on ne peut pas dessiner comme ça sans que ce soit inspiré vraiment la notion d'inspiration est justifiée alors j'aurais quelques petits mots de conclusion mais je crois que alors qu'est-ce que je fais je l'ai dit maintenant ma conclusion ah bah très bien ok alors alors comme tous les chemins alors je la lis ça ira plus vite pardonnez-moi comme tous les chemins mènent à Rome tous les différents arts mènent en fait à l'art le plus important qui est l'art de vivre je suis un peu moraliste mais tant pis c'est un peu beaucoup c'est le seul pour lequel il n'existe hélas pas d'école spécifique d'école d'art de vivre si ce n'est justement les différentes morales philosophie spiritualité et religion lesquelles passent leur vie à s'opposer les unes aux autres ou à s'affirmer les unes par opposition aux autres contrairement aux écoles d'art donc c'est pour ça que malheureusement il n'y a pas d'école convaincante d'art de vivre mais au moins les écoles d'art s'entendent et se complètent sur la base d'un même enseignement classique c'est donc à chacun de trouver son propre art de vivre et de créer son propre cheminement avec les petits cailloux de petits poussets qui leur a pu glaner ça et là dans les différentes disciplines dont on vient d'évoquer j'espère par cette rencontre avoir pu modestement je l'espère aussi mais ça c'est pas garanti contribuer à proposer quelques petits cailloux comme chacun est appelé à le faire en apportant sa pierre à l'édifice commun et à ce propos puisque j'ai commencé par une histoire de la tradition millénaire je terminerai par cette autre très courte dont l'origine mais est également inconnu figurez-vous que très sincèrement je ne sais pas d'où vient ça mais j'ai entendu ça une fois il existerait dans la vie trois types de livres essentiels le premier livre essentiel c'est celui croyant ou non croyant qu'on peut avoir en tête et bon pour les religieux c'est évidemment soit la Bible le Coran la Torah la Bhagavad Gita le Bouddhisme enfin bon le Taoïsme tout ce que vous voulez ou alors pour les non-croyants ça peut être je ne sais pas le livre rouge de Mao le Capital de Karl Marx ou n'importe quel grand livre de Soyevski qui lui-même était croyant d'ailleurs sachant que croire qu'on n'est pas croyant c'est déjà un début de croyance entre parenthèses mais enfin bon je passe vite voilà premier grand livre important et essentiel les livres sacrés pour chacun de nous même si on est athée le deuxième livre essentiel dans la vie c'est le monde et la vie elle-même et la nature encore faut-il la décrypter le troisième et dernier livre important que chacun de nous doit prendre en considération c'est celui qui doit laisser chacun individuellement en ce moment au moins un c'est pas forcément un livre c'est une trace de son passage positif et constructif sur cette terre c'est du moins ce que je vous souhaite et je vous remercie de votre attention et pardon pour les exagérations caricaturales souvent involontaires et les postillons applaudissements 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 un grand merci à toi pour avoir dépassé on a une petite 5 minutes 5-10 minutes pour la question quand je demande ça à mes élèves personne ne lève le doigt donc je vous rassure c'est toujours pareil la règle des 3-10 les 10 proportions ah oui les 10 symétries et les directions oui c'est pareil les directions ou les distances on exagère ce qui est gros ou grand et on rapetisse ce qui est mince petit étroit etc c'est aussi simple que ça ah oui c'est vrai ça avait été mentionné par Olivier il se trouve qu'à l'époque où ça a démarré en flèche avec les grandes gueules de pilote des journaux étrangers nous ont demandé des caricatures et notamment en Allemagne c'est l'époque bénie où j'avais un agent en France d'ailleurs c'est entre parents si il y a un agent dans la salle ça m'intéresse j'avais un agent en Allemagne également et c'est ainsi que le magazine Der Spiegel publiait mes caricatures en couverture certaines en tout cas et le magazine Stern lors de la visite officielle de Brezhnev en Allemagne et à la descente d'avion ou un peu plus tard les journalistes lui ont présenté la couverture de Stern et Brezhnev était furieux en disant que dans son pays on n'accueillait pas les hôtes officiels de cette façon là et le porte-parole de la presse allemande a répondu au porte-parole il n'a pas dit directement à Brezhnev je suppose il a répondu que peut-être dans son pays on n'accueille pas les hôtes invités comme ça mais en Allemagne la presse est libre c'est ce qui m'a été dit en tout cas voilà c'est ce qui m'a été dit c'est ce qui m'a été dit c'est ce qui m'a été dit